... La tour de Babel, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, c'est l'éclatement d'une langue unique en plusieurs langues. Or, la jeunesse culturelle de l'Europe, parce que c'est un livre qui est à la fois culturel et politique. La jeunesse culturelle de l'Europe s'est faite au moment précisément où la latinitas, c'est-à-dire l'ensemble des régions qui parlaient le latin, confrontées aux langues barbares, dites barbares, entre guillemets, a donné naissance à différentes langues qui ont été à la base finalement d'une différenciation culturelle au sein de l'Europe avec toutes ces langues qui sont aujourd'hui le français, l'allemand, l'italien, etc. Donc effectivement, dans la mesure où le livre commence sur cette jeunesse, l'image de la tour de Babel s'imposait, d'autant plus qu'un autre moment très fort, c'est le moment de ce qu'on appelle la république des lettres, au moment de l'humanisme. Cet humanisme qui unissait les intellectuels européens dont la figure emblématique est Erasme a lui-même correspondu à une utilisation de plus en plus importante des langues, des différentes langues vernaculaires. Donc il y a eu un accroissement de la babélisation de l'Europe, si j'ose dire, à ce moment-là. Et donc c'est toute la question de cette diversité européenne. Et le problème, peut-on construire une Europe unie sur la diversité et sur l'intégration de l'altérité ? Alors que les identités habituellement se construisent sur la conscience extrême d'une altérité que l'on rejette souvent. Là, il s'agit au contraire d'intégrer l'altérité. Il y a vraiment un fil rouge dans ce livre, c'est le fait que l'Europe a été partagée entre un principe d'union et un principe de désunion. Et que souvent, le principe d'union contenait en lui-même les germes de la division. Je prends un exemple, l'Europe dite chrétienne au Moyen-Âge. On parle de la res publica christiana, de l'Europe chrétienne. Or, cette Europe chrétienne et cette christianitas va être à l'origine, à la période suivante, d'un éclatement. Alors il y avait déjà, bien sûr, la séparation entre l'orthodoxie et le catholicisme. Mais en Europe occidentale, la réforme va être à l'origine. Donc ce principe d'union, et on pourrait prendre ça à tous les moments. Alors, plus près de nous, l'esprit des Lumières, dont un des idéaux était la souveraineté de la nation, a donné naissance. Donc c'était un principe, on parlait de l'Europe des Lumières, a donné naissance à une division fondamentale qui a débouché sur les nationalismes et l'affrontement des nationalismes qui va déboucher sur les ténèbres du XXe siècle. Moi, je parle d'un véritable pari. Ce pari, c'est arriver, ce que je disais tout à l'heure, à construire de l'unité à partir de la diversité. La devise de l'Europe, unie dans la diversité, pose elle-même le problème. Et toute la question est de savoir si on arrivera à tenir ce pari. Or, quand on regarde l'histoire de l'Europe sur longue période, on a une alternance de phases d'union et de phases de division qui s'est accélérée aussi avec la construction européenne, puisqu'il y a une véritable cyclotimie européenne qui fait que l'Europe avance par crise. Et quand on est au fond de la piscine, on donne un coup de talon et on remonte à la surface et on est dans l'incertitude totale. Je pense, si vous voulez, que l'Europe peut se faire, que c'est un idéal pour les générations qui viennent, mais on est dans l'incertitude totale. Et disons, au départ, moi, je voulais intituler ce livre « La malédiction de Babel » parce que j'étais plutôt pessimiste. Et finalement, certains événements m'ont amené à parler du destin de Babel, parce que le mot « destin » est plus ouvert. La malédiction de Babel » parce que j'étais très intéressante. Sous-titrage ST' 501 ... 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